euro nc ap l'organisme européen d'évaluation de la sécurité des voitures a soumis le nouveau renault congo 2021 à ses très exigeantes épreuves de crash test le nouveau ludospace du losange vient d'obtenir la note de quatre étoiles dans le détail le renault congo troisième génération a obtenu une note de 78% en protection des adultes 87% en protection des enfants 67% concernant les usagers vulnérables sans oublier 72% pour les systèmes d'assistance à la conduite au global le nouveau congo a obtenu une moyenne de 76% des points possibles un résultat satisfaisant compte tenu de la sévérité des nouveaux protocoles de crash test d'euro nc ap la nouvelle génération du renault congo 2021 a obtenu de bons résultats lors des tests de collision mais pêche sur la protection contre les chocs latéraux avec seulement une protection modérée sur ce critère son score est tombé juste en dessous de celui requis pour une note de cinq étoiles cependant le dernier congo est doté de plusieurs fonctionnalités de sécurité active notamment son système de freinage d'urgence autonome qui permet d'éviter les collisions avec les voitures les piétons et les cyclistes ces fonctions se sont toutes correctement activées lors des tests d'évitement des collisions avec le congo 2021 renault a lancé un successeur respectable qui fonctionne bien en général et ne manque qu'un airbag central en ce qui concerne la protection de pointe selon michel van rattingen secrétaire général d'euro nc ap plus grand plus accueillant plus technologique mieux présenté le nouveau congo 2021 compte bien redevenir le roi des ludospaces les prix suivent l'inflation d'autant que ces astuces viennent systématiquement en supplément découverte le nouveau renault congo est ici à l'essai en version diesel de 95 chevaux dont les prix oscillent entre 140 000 dirhams marocains et 164 mille dirhams marocains à tangé au maroc qu'il plaise ou non au maître du cubisme le nouveau congo n'est plus du genre à arrondir ses angles quelle gueule plus longue de 18 cm et plus large de 9 cm le congo 2021 assume son physique massif mais n'a pas pour autant sécher les séances de design regard encadré de crocs lumineux montant et rétro noir allongeant visuellement la cabine et feu arrière saint-jean des poignées d'amour sont autant d'attachant j'ai un mic qu'il transforme en gentil monstre la forme suivant la fonction le congo 3 présente un inédit sens de l'accueil l'enrobe d'une technologie tout aussi inconnue de son prédécesseur son secret une plateforme technique empruntée au scenic 4 permettant un bond virtuel de deux générations rappelons que l'opus précédent reposé sur la base du scenic 2 né en 2003 le congo 2021 adopte toutefois des trains spécifiques dont un arrière à bar panard idéal pour en réduire l'encombrement et supporter une charge utile supérieure jusqu'à 2 tonnes aujourd'hui quand l'ancien plafonnet 1,65 tonnes le congo troisième génération contente d'une gamme courte un moteur blue dci 95 associé à une finition d'appel l'if au vitre arrière à compas et bouclier non peint surtout dédié aux administrations et un blue dci 115 au mois d'octobre 2021 ce dernier pourra s'équiper d'une boîte robotisée et c7 des avril 2022 comme les dci 95 et tc e 130 pour l'heure aucune version hybride ou gp et il n'est officiellement prévu mais un congo e-tech 100% électrique mêlera l'an prochain un moteur de 102 chevaux à une batterie de 44 kilowattheures suivant les évolutions du congo van à l'exception des fameuses portes sésame sans pied milieu côté droit réservé à l'utilitaire le congo combi spas se commercialisera ensuite une version longue proche des 4,90 mètres ce congo maxi pourra alors accueillir deux places d'appoint au troisième rangée mais pas avant 2023 l'usine de tangé mais devant progressivement monté en cadence vu le nombre de déclinaisons combi spas et van carrosserie et l1 et l2 avec ou sans porte sésame plus proche de nous car commercialisé cet été la série extrême balladora des baguettes de protection en bas des portes et des stickers entourant les passages d'elle pour singer les baroudeurs simple coquetterie la garde au sol stagne à 16,4 cm tandis que les pneus quatre saisons et l'anti patinage multimode extantaires gris prestes en supplément comme sur les finitions classiques options et prix congo 2021 les tarifs démarrent à 140 000 dirhams marocains en bleu dc ii 95 et 165 000 dirhams marocains la finition zen l'ancien congo dc ii 95 débutait 10 000 dirhams marocains plus bas mais l'actuelle dotation de série l'explique rapidement climatisation manuelle radar de recul écran tactile 8 pouces à interface exiliens gérants en droit d'auto et apple carplay aide active au maintien dans la voie freinage d'urgence automatique surveillance d'angle mort tout vient d'office le congo un 15000 dirhams marocains plus chers y ajoute la navigation intégrée la carte main libre la caméra de recul et les radars de stationnement avant et latéraux mais pas les astuces inédites ou renouvelées par cette génération le nouveau congo un tenet bien équipé les barres de toit modulables coûte 3000 dirhams marocains les barres de toit modulables en galerie sans outils 3000 dirhams marocains les tablettes aviation et poches aumônières au dos des sièges avant 1000 dirhams marocains le pratique support de smartphone fixable côté gauche ou droit du rangement au dessus des compteurs encore 1000 dirhams marocains quant au siège avant droit repliable portant la longueur de chargement à 2,70 mètres du hayon à la planche de bord il viendra ces jours-ci s'ajouter au tarif et sera indispensable pour bénéficier des 3500 litres de capacité d'emport maximale annoncée sûr de son coup le congo doit maintenant faire ses preuves à l'usage en route ou volant fini le sentiment de mouvoir un fruste utilitaire assise réglable plus près du sol volant ajustable en hauteur et en profondeur large à coudoir où le bras droit repose à l'horizontale le congo 3 évoque davantage une berline même si assis bas face à cette massive planche de bord on s'imagine conduire avec un menhir couché sur les genoux il est donc préférable de rehausser le siège pour mieux agripper le levier placé en hauteur et appréhender parfaitement les contours de ce beau bébé en ville car avec son 1,92 mètres de large notre véhicule et 3 cm plus vaste qu'un renault espace le conducteur s'y adapte après quelques kilomètres comme à la relative fermeté de la pédale d'embrayage et de la direction pour le reste le congo ne se fait guère remarquer son diesel évolue sans vibrations ni éclats de voix sa suspension absorbe efficacement les chaos urbains malgré quelques mouvements transversaux dus aux épaisses barres anti-roulis quant à ses premiers rapports courts profitables aux performances ils font illusion au décollage et semble rendre superflu la future version blue dci 115 une fois sur route on cerne davantage ce petit filou de blue dci 95 qui ouvre en grand son papillon des gaz alors que l'accélérateur n'est enfoncé qu'à mi-course l'écraser au plancher n'apporte donc pas d'amélioration et l'efficacité des relances exige alors deux impératifs évolués au delà de 1800 tours par minute et sur le quatrième rapport au maximum les deux derniers doivent s'enclencher une fois le congo lancé notamment sur autoroute ou cet étagement limite le niveau sonore inhérent à la forme de l'auto et à la taille généreuse des rétroviseurs les bruits d'air demeurent toutefois à 130 km par heure la consommation en profite aussi avec un raisonnable 6,2 litres 100 km à 130 km par heure d'après l'ordinateur de bord si les parcours autoroutiers constituent l'usage principal de l'auto mieux vaudra tout de même attendre le blue dci 115 voir la boîte nc qui sera compatible avec l'assistant autoroute et trafic optionnel régulateur de vitesse adaptatif plus en trajet active dans la voie comme sur la grande talisman la simple aide au maintien dans la voie de série ne permet pas de lâcher prise et corrige fermement la trajectoire une fois que le congo franchi la ligne continue la sécurité passant avant tout par une bonne tenue de route le congo mérite ici une mention bien avec un châssis nettement plus rassurant qu'auparavant mais l'entrain arrière imperturbable mouvement de caisse bien maîtrisée et bonne adhérence sur sol sec il reste simplement dénué du soupçon d'agilité offert par un peugeot rifter alors qu'à ses limites d'adhérence son anti dérapage épais semble taper sur les doigts du conducteur il freine sévèrement l'auto pendant une bonne seconde quand un léger ralentissement des roues intérieures aurait certainement suffit pas de quoi altérer l'agrément de conduite du congo qui mérite simplement mieux que ce blue dci 95 suffisant en zone urbaine barre oblique périurbaine mais un peu juste quand les reliefs la charge ou les vitesses s'élèvent à vivre la planche de bord appellent celle des suv capture et arcana les matériaux sont plus rigides mais la qualité perçue reste de bon niveau avec 49 litres de rangement réparti dans l'habitacle le congo 3 adore vous vider les poches cela va du profond espace sous la coudoir au bac de portée 3 mais accueillant une grande bouteille d'eau en passant par la boîte à gants classique ou coulissante façon renault capture en supplément et le rangement capucine au dessus des passagers avant n'oublions pas non plus le logement creusé au dessus des compteurs ou s'implante le fameux support de smartphone optionnel côté gauche ou droit selon les goûts de chacun sous ce couvercle deux prises usb sont dissimulées elles permettent de conserver son téléphone en charge sans supporter de câbles courants sur la planche de bord pour répliquer ces applications smartphone sur l'écran central il faut hélas utiliser l'autre prise usb située sur l'afficheur au beau milieu de la console centrale car les fonctions endroit d'auto ou apple carplay ne fonctionne pas sans fil avec l'interface exiliac cela existe pourtant chez dacia avec l'ancien système média navigation de la sendero 3 dommage car celle ci se montre plutôt intuitive et jouit de fonctions intéressantes comme les pages d'accueil personnalisable les applications connectées la recherche de destination via google avec l'option gps la présence d'autres prises de recharge usb au deuxième rangée constitue la parfaite transition pour évoquer la banquette de 3 et 1 3 creuser pour accueillir trois passagers ou trois sièges auto sans se chamailler grâce au plancher bien plat et à la meilleure largeur au coude du segment des ludospaces 152 cm le rayon au genou achève de séduire mais les longs voyages se serait montré plus agréable encore avec un grand toit vitré façon citroën berlingo indisponible en congo comme les rangements au plafond qui existait sur la génération précédente et des assises moins courtes et ferme leur finesse s'explique par la modularité voulue car elle s'abaisse en même temps que le dossier pour former une aire de chargement presque plan en configuration break espace généreux à l'arrière où la banquette un peu ferme singe des sièges indépendants le siège avant droit rabattable option exige de replier l'appui tête et d'escamoter l'assise au préalable le cache bagage rigide se cald au dos des sièges arrière s'il n'est pas utilisé le volume passe de 775 litres sous tablette à 1200 litres jusqu'au toit seuil bas et pavillon au rang de l'ayon très encombrant à l'ouverture en ville les portes battantes optionnelles seront plus adaptées l'opération est d'ailleurs fastidieuse hormis si l'on conduit près du volant il faut avancer les sièges avant pour que la banquette puisse s'escamoter totalement multipliant les manipulations puis obligeant le chauffeur à modifier sa position de conduite vu la capacité d'emport en cinq places 775 litres sous tablette voire 1200 litres jusqu'au pavillon il y a toutefois de quoi voir venir notons enfin que les déplacements du cache bagage qui se range habilement au dos des sièges arrière avait déjà marqué les plastiques latéraux laissant présager un vieillissement rapide des garnitures intérieures une finition inégale qui concerne certains rangements à gauche du volant et au pied de la console centrale arrière dont les plastiques mal et bavuré raye cette fois la peau des mains les options de renault congo 2021 6 airbag régulateur bar oblique limiteur de vitesse surveillance des angles morts maintien actifs dans la voie de circulation freinage d'urgence autonome détection de somnolence reconnaissance des panneaux fixation isofix allumage automatique des phares et des essuie-glaces radar de stationnement arrière autoradio et zili inc bluetooth écran tactile de 8 pouces compatible apple carplay bar oblique endroit d'auto climatisation manuelle rétroviseur électrique dégivrant et rabattable vitre arrière électrique siège avant réglable en hauteur réglage lombaire sur le siège côté conducteur à coudoir central avant enjoliveur de roues de 16 pouces la finition intime représente le haut de gamme du congo elle ajoute carte main libre climatisation automatique à deux zones aérateurs pour les places arrière gps caméra de recul radar de stationnement latéraux et avant volant cuir vitre latérale surteinte et passage code barre oblique phare automatique rétroviseur électrochromatique miroir ennemi 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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